Apocalypse 6 Chapitre 7 Et j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau était de 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Yéhouda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Réhoubène, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Gade, 12 000 marqués du sceau. De la tribu d'Achère, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Neftali, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Menachet, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Chimone, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Issachar, 12 000 marqués du sceau De la tribu de Zébouloun, 12 000 marqués du sceau De la tribu de Yosef, 12 000 marqués du sceau De la tribu de Benyamin, 12 000 marqués du sceau Après ces choses, je regardais, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations et tribus, et peuples et langues, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, avec des palmiers dans leurs mains. Et ils crient à grande voix, en disant, Le salut est à notre Elohim, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens, et des quatre êtres vivants, et ils tombèrent devant le trône sur leur face et adorèrent Elohim, en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Elohim, pour les âges des âges. Amen. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, Ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes, et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône d'Elohim, et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim et n'auront plus soif, et le soleil ne tombera plus sur eux ni aucune chaleur. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les guidera vers les sources d'eau vive, et Elohim essuiera toutes les larmes de leurs yeux.